Aujourd'hui nous allons voir sept techniques, les sept dernières techniques de vente, sept techniques de persuasion. On a vu dix techniques les deux jours passés et nous allons voir sept techniques aujourd'hui. Et donc nous allons parler premièrement dans l'art de la persuasion. Votre capacité de persuasion, votre capacité de vente est étroitement liée à votre capacité de persuasion. Et donc lorsque vous voulez persuader, vous devez d'abord apprendre, vous devez entre autres apprendre à vous adapter au terrain. Vous devez vous adapter aux situations qui se présentent à vous. Des fois vous avez prévu une manière de faire, vous avez prévu un procédé, vous avez prévu un argumentaire. Mais il s'est fait que quand vous êtes parti là-bas, les choses se sont passées autrement. Tiens, je te donne un exemple. Imagine par par exemple que tu es parti vendre un terrain. Tu vas par exemple vendre un terrain, tu vas chez le client ou tu vas vendre un produit ou un service d'un grand, d'un gros montant. Tu vas chez le client et tu te rends compte que toi, tu es chrétien. Je te donne deux exemples. Tu es chrétien et le client, il est un musulman. Quoi de plus beau que avant de partir si tu cesses là, de t'avis comme un musulman ou quoi de plus beau ou quoi de plus intelligent que de rentrer dans le bureau et tu lui dis « Ah, vraiment, c'est grâce à Allah que je vous ai rencontré aujourd'hui. Vraiment, Allah m'a fait grâce de vous rencontrer. » Ça n'a rien de mauvais. Tu te mets dans son concept, tu le ramènes dans ton monde ou tu rentres dans son monde pour pouvoir mieux échanger avec lui. Tu vas par exemple chez un client et tu te rends compte que le client te dit « Bon, franchement, mon enfant vient de faire une crise, vient de faire un accident ou je viens d'avoir une information douloureuse. » Ou bien, tu es en pleine discussion. Du coup, le client reçoit un appel, on lui dit que quelque chose de mauvais s'est passé, soit sur lui, soit sur un de ses proches. Du coup, il devient soucieux, il doit partir et tout. Intelligemment, tu dois lui proposer ton aide pour l'amener à la maison pour lui faire les courses avec lui, les premières courses avec lui. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle s'adapter au terrain. Tu vas sur le terrain, tu vas vendre quelque chose. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vais par exemple vendre un terrain, je me rends compte que la personne a besoin d'une voiture. Tout de suite, je change ce que je suis venu vendre parce que je ne suis pas dans une logique où je me vends moi-même. Je vends ce dont le client a besoin. Et il y a un principe avant qui dit « Lorsque le client n'achète pas ce que vous vendez, vendez-lui ce qu'il achète. » Donc, à partir de là, ce que tu sais, c'est que le client vend, veut acheter que tu lui vendes. Douzième critère, apprenez à être positif. Apprenez à être vraiment optimiste. N'allez jamais dans une discussion de vente. N'allez jamais dans une prospection déjà en vous avoir vécu. En croyant que les dés sont jetés, non. Soyez positif dans l'esprit. Et comment on fait pour être positif ? On met à côté de ses oreilles ce qui va vous rendre positif. On écoute des vidéos. On écoute des auteurs. On écoute des audios qui vont vous rendre positif. Donc, vraiment, soyez dans un état d'esprit positif. Remplissez-vous de gratitude. Écoutez les messages, les paroles, les conférences, les audios qui vont vous faire sortir le meilleur de vous-même. Oubliez la télé. Vendez la télé. Moi, je ne sais pas de télé, moi. Vendez votre télé et regardez. En tout cas, pas vendez, mais regardez-moi la télé et écoutez les choses qui vont vous construire. Treizièmement, clé. Soyez clair. Communiquez clairement. Clarifiez vos idées. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer votre idée clairement à un enfant de 10 ans, de terminer de telle sorte qu'à son retour, il puisse lui aussi expliquer clairement à une autre personne? Je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez clairement expliquer votre idée? Vous avez une idée. Est-ce que vous pouvez clairement l'expliquer à un enfant de 10 ans et il va l'expliquer à quelqu'un d'autre clairement? Est-ce que vous le pouvez? Si c'est non, c'est que vous devez apprendre à clarifier vos idées, à exprimer, à communiquer clairement dans un langage simple et lucide. Évitez les jargons techniques quand vous parlez à un client. Il n'est pas technicien. Tout ce que lui veut savoir, c'est la qualité de ce qu'on lui propose. Donc, parlez-lui dans un langage clair, terre à terre et simplifié. Quatorzième clé de vente, gérer les conflits avec calme. Lorsque vous avez l'impression que le client vous agresse. Des fois, ils ne font pas exprès. Lorsque vous avez l'impression que le client vous agresse, vous parle mal, veut vous faire sortir de vous, mais soyez calme. Les meilleurs conflits ont été désamorcés grâce au calme. Soyez calme. Il m'a regardé un peu, par exemple, les débats télévisés entre les candidats politiques. Regardez comment est-ce que malgré que l'autre attaque l'autre, malgré que l'autre injurie l'autre, l'autre fait tout pour le sortir son goût. Chacun d'eux essaye de rester calme parce qu'ils savent qu'ils ont les yeux sur eux. Donc, l'un des traits de caractère des bons vendeurs, c'est qu'ils ne répondent pas aux injures, ne répondent pas aux staccasements. Ils sont là pour vendre et ils sont patients. Les gens vont peut-être se moquer de vous. D'autres vont vous critiquer honnêtement. Des situations vont venir pour vraiment vous faire sortir de vous, faire sortir de votre personnalité. Tout ce que j'ai à vous dire, n'agissez jamais sous l'effet de la colère. N'agissez jamais sous l'effet de la colère. Ce n'est pas bien et je ne vous le conseille pas. Ensuite, quinzième astuce, quinzième conseil pour vendre, soyez confiant et certain. Soyez confiant. Les personnes les plus effrayantes sont des personnes qui sont sûrs d'eux, qui sont confiants. Ne vous trompez pas. Si vous n'êtes pas confiant, ça se sourira. Votre manque de confiance, votre confiance se lit sur votre visage, se voit dans vos tests, se lit sur ce que vous dites. Si vous n'êtes pas confiant dans ce que vous dites, les gens n'achèteront pas votre produit. Donc soyez serein, soyez confiant, soyez su de ce que vous dites et transmettez ce que vous dites avec sérénité. D'accord? Plus vous êtes confiant, plus vous serez apte à persuader. Seizième critère, avant-dernier critère, soyez enthousiaste. Ça rejoue un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Soyez enthousiaste. Soyez habité par les... Ecoutez, n'exagérez pas quoi. Il y a des gens, quand je dis bon, soyez enthousiaste, ils vont dire ouais, ils vont pas dire ouais les gens, moi c'est pas manifester leur joie, exagérément. Non. Soyez enthousiaste. Enthousiaste. Quand le client va pouvoir expliquer, présenter le produit, il faut qu'il sente un certain enthousiasme en vous. Il faut qu'il sente que vous êtes content de le rencontrer. Vous êtes content de le voir. Vous êtes content d'être devant lui. Donc, vous devez être enthousiaste, content. S'il y a un jour où vous n'êtes pas content, où vous n'êtes pas enthousiaste, n'allez pas vendre. Voilà. On ne va pas vendre quand on est mécontent, quand on est psychologiquement dérangé, quand on est malade. On reste chez soi. Si vous n'avez pas la capacité d'être enthousiaste, n'allez pas vendre. Voilà. Dix septième et dernière technique de vente. Apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs. Chaque échec, chaque erreur, chaque phénomène, chaque événement malheureux, qui vient dans votre vie, dans votre vie de vendeur, dans votre vie de créateur, dans votre vie d'entrepreneur, tirez des leçons. Chaque succès, chaque échec est une opportunité pour apprendre. Chaque fois que vous enseigmentez un échec, demandez-vous quelle est la leçon que je dois tirer. Derrière chaque échec, et moi qui vous parle, j'ai un master en échec. Je peux le dire. Je suis maîtrisant en échec. J'ai connu toutes sortes d'échecs. Je me suis cassé la figure dans ma vie d'entrepreneur. Je me suis cassé la figure sur plein de plans. Et ce qui m'a toujours maintenu, c'est que j'ai tiré toujours leçon de ce qui m'est arrivé pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Apprenez de vos erreurs. Apprenez des erreurs des autres, des erreurs de vos aînés. C'est pour ça on vous dit de lire beaucoup de livres. Apprenez des erreurs de vos aînés. D'accord? Ne faites plus les mêmes erreurs qui n'ont pas fonctionné par le passé. Concentrez-vous sur ce qui marche pour vous, et mettez de côté ce qui ne marche pas pour vous, et vous aurez le succès. Donc, à vous de jouer. Gardez en l'esprit tout ce qu'on a vu depuis mardi, mercredi, aujourd'hui, jeudi. Et pratiquez-les. Pratiquez, pratiquez. Aucune connaissance n'a de valeur si vous ne pratiquez pas. Une connaissance que vous recevez, c'est comme un médicament que vous ingurgitez. C'est comme un médicament que vous prenez et que vous mettez sur la langue. Tant que ce médicament ne quitte pas la langue, tant que vous n'avalez pas et que le médicament reste toujours sur la langue, le médicament n'aura aucun effet. Donc, je vous conseille d'avaler ce médicament maintenant. Le meilleur moyen de l'avaler, c'est de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Et vous aurez des résultats. Vous me donnez des ressources. Je serai content. On sera tous content. Voilà. Demain, nous allons parler de comment répondre aux objections. Lorsque vous vous vendez, j'allais faire une vidéo de vente avant. Donc, ces trois séries, voilà, ajouter à l'autre que j'ai fait il y a quelques temps, chercher. Dans mon fil, dans mes vidéos, vous verrez. Je l'ai fait souvent. J'étais en chemise blanche et dans mes verres. Donc, allez chercher. Et ces trois sont vraiment intéressants. Mettez les trois ensemble. Ça vous sert. Ça vous aidera beaucoup. J'aime beaucoup de choses encore à dire en matière de marketing vente. Mais la semaine prochaine, on va démarrer une série sur deux ou trois semaines. Une série sur le e-commerce, notamment le dropshipping. On va, on va étudier de long en âge, en profondeur le dropshipping. Et après, je vais te proposer un programme de formation pour aller plus loin. Mindya, je vais te donner les bases pour te lancer les bases pour les débutants. Maintenant, si tu veux aller loin, si tu veux vraiment vivre de ça, si tu veux gagner de l'argent dedans, je vais t'apprendre pas à part comment ça se fait. Bref, en son temps, je t'en parlerai un peu plus. Dès le lundi, on va commencer la session sur le e-commerce. D'accord? Donc, vendredi, demain, déjà, c'est la fin de la semaine. Ouf, la semaine fait vite. Déjà, à la fin de la semaine de demain, on verra comment répondre aux objections. Lorsque vous vendez et le client émet une objection, comment est-ce que vous devez répondre aux objections pour le motiver sans frustrer. En gros, que faire quand on vous dit non? Voilà, c'est ça qu'on va voir demain. Partagez la vidéo. Commentez-la. Aimez la vidéo. Invitez les gens à s'abonner. Et on se donne rendez-vous demain à la même heure, même fréquence. Ciao! Ciao!